Il faut que je vous montre un truc qui est très important et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que cette vidéo qui du coup est une vidéo fin de live mais c'est important que je vous en parle parce que j'ai un truc quand même à dire. Alors du coup attend je vais juste me mettre sur le captureur de fenêtre ça marche ou pas. Je sais pas si c'est la fenêtre attend je pars comment je peux comment je vais faire. Comment je vais faire mon coup attendez je vais juste travailler ça à côté. Je vais laisser la musique hein. Ne vous inquiétez pas. Quoique je peux enlever la musique parce que de toute manière il y a la musique derrière de son live. Mais j'ai envie de montrer un petit élément du live de il y a 7 jours donc il y a une semaine de Antoine Daniel. Vous allez me dire pourquoi Antoine Daniel ? Parce que j'ai un truc à lui dire et c'est du positif hein. Pour information c'est du positif mais je veux faire une petite vidéo pour le remercier. Vous comprendrez ça dans quelques secondes. En tout cas attend je vais juste couper la musique. Et je vais mettre la musique du coup derrière. Attendez. Alors du coup attendez je vais juste mettre la musique, je vais juste mettre le live de... Faut juste que je lance mon truc. Parce que je dois lire un truc quand même. Parce qu'en fait il se trouve qu'il y a 7 jours Antoine Daniel du coup que vous savez peut-être que vous connaissez un petit peu sur Twitch évidemment. Évidemment vous connaissez comme ancien créateur des What the Cup tout ça. Il a fait un live sur East Orny. Parce qu'en fait actuellement il aime bien, il a fait East Orny et ça fait plaisir parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un comme lui qui fait East Orny. Mais il y a un point qui m'a fait vraiment plaisir dans son live il y a 7 jours et c'est justement pour le remercier de ça. Parce que je l'ai déjà fait en fait sur la... Si vous vous avez suivi en Twitter, vous avez vu que j'avais déjà fait cette petite information. Mais c'est important que je vous en parle parce que c'est très très important que vous sachiez pourquoi je veux le remercier entre guillemets de ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit un truc qui ne paye pas de mine mais qui en y réfléchissant est vraiment très très important et très 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 cool. Et justement je dois en parler. Je dois en parler parce que en tant que mec qui fait du East Orny depuis plus de 10 ans, moi je suis très content de ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit vraiment ce que moi je pourrais dire depuis longtemps. Mais il l'a dit justement devant un nombre de personnes qui est très très important. Mais justement je veux en parler parce que c'est pour moi important. C'est pour moi important que je puisse le remercier pour ce qu'il a dit. Attendez, je vais juste mettre correctement le truc. Alors désolé, je fais un peu le montage en mode... Attendez, hop, 1600 x 900. Voilà, donc là il a fait en fait... Il a fait... Comment il a fait ? Il a fait en fait l'enquête de Capcom sur East Orny. Et justement, on peut mettre un petit peu ce qu'il a fait. Maintenant quelques questions concernant sa localisation. Dans quelle langue avez-vous joué français ? Répondez à ça, pour bien montrer qu'il y a un public français autour de ça. Dans quelle langue vous avez-vous joué français ? Quelle langue maîtrisez-vous le mieux ? Français. Je vous en supplie. Traduisez tous les jeux et Satorni en FR. Il y a un vrai public pour ça. Preuve en est. Mes streams cartonnent sur le sujet. Bon, après je suis vraiment très célèbre, donc ça aide bien sûr. Mais tout de même... Donc n'hésitez pas à traduire le plus de jeux possible. En ne faisant pas cruncher les traducteurs, bien évidemment. D'autant plus que je vous écris ce message le 1er mai 2024. Il serait donc ironique de ma part de vous inciter à faire travailler vos employés comme des forcenés. Merci Capcom et bravo. Voilà. Voilà. Ça, je... Antoine, je sais que tu ne vas peut-être pas voir cette vidéo. Mais en tant que fan d'Aestorni qui fait du gameplay, des let's play sur Aestorni depuis plus de dix ans. Que quelqu'un comme toi, qui est venu sur Aestorni en plus au hasard. Parce que ça m'a un peu étonné que tu sois sur Aestorni parce que moi, dans ma tête, je ne pensais pas que tu étais fan de ce genre de jeu. Et apparemment, tu veux continuer à faire ce genre de jeu puisque d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai eu comme dans les informations Graveman que j'ai eu, Il a envie de faire les Danganronpa et il serait peut-être intéressé pour faire les Zero Escape. Et... D'avoir quelqu'un comme lui, c'est vraiment très important parce que ça va me montrer à Capcom. Moi, je le montrais aussi. Non, mais laisse pas. Mais c'est vrai que c'était... J'ai vu que j'ai une petite communauté par rapport à lui. Et le fait que lui, il le fasse devant des milliers de personnes en live sur Twitch, c'est un truc que moi, je n'aurais pas pu faire parce que je n'ai pas les possibilités pour le faire. Mais, justement, je tiens à remercier parce que, justement, même si des fois, j'ai... Bon, je vais être honnête. Des fois, j'ai quand même un peu peur que des gens me disent que je fais des Let's Play pour copier Antoine Daly alors que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que si vous saviez, moi, je fais des Let's Play depuis 2012 sur ce jeu, sur cette série. Mais, ce que je veux dire, c'est que je tiens à remercier parce que, justement, grâce à des gens comme lui, grâce à des gens comme lui qui jouent au jeu, qui motivent les gens à acheter les jeux, etc. C'est justement de ses meilleures manières. C'est vraiment la meilleure manière de faire découvrir la série. Et franchement, je regarde assez... Bon, pas tout le temps, mais je regarde de temps en temps ses rediffusions et ça a vraiment plaisir de voir le fun qu'il prend. En tout cas, sur les jeux. Et franchement, j'ai hâte qu'il puisse faire les Great Ice Torni parce que je sais qu'il a envie de faire les Great Ice Torni également. Mais, en tout cas, je tenais à te remercier, Antoine, même si je sais que tu ne regarderas probablement pas cette vidéo. Peut-être que quelqu'un te la passera si vraiment il y a quelqu'un qui a envie de la passer. Mais je tiens à te remercier parce que vraiment, tu as permis à la série Great Ice Torni, en partie, avec d'autres personnes aussi, mais tu as permis à beaucoup de personnes à découvrir la série Great Ice Torni. Comme moi, j'ai fait découvrir la série Great Ice Torni à des gens. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des gens qui me disent que j'ai découvert la série Great Ice Torni grâce à moi, tu vois, qu'ils ont découvert la série Great Ice Torni grâce à moi, je suis très content. Mais justement, je suis très content qu'il y ait des gens qui ont découvert la série Great Ice Torni grâce à lui. Il a beaucoup aidé et vraiment, je tiens encore à te remercier parce que tu as fait beaucoup de choses pour la série et j'espère que, justement, si un jour tu veux échanger avec moi sur Ice Torni, il n'y a aucun souci, on pourra discuter. J'ai envie de discuter avec toi aussi, ça me plairait, mais je ne sais pas comment je pourrais faire pour avoir quelqu'un. Je ne sais pas comment je pourrais dire bonjour, j'ai envie de me présenter. Voilà, mais juste que c'est pour moi hyper cool et franchement, je te remercie encore pour ton implication, tout ça. Franchement, le message que tu as envoyé, quand j'ai vu ça, je l'ai mis rapidement sur Twitter en disant merci parce que tu apportes beaucoup à beaucoup de gens le plaisir de connaître Ice Torni. Et justement, le fait que toi tu dises, il faut qu'on traduit les jeux en français, il faut continuer à traduire les jeux en français. Moi, je te promets, quand j'ai pleuré, quand j'ai eu l'annonce de la trilogie Apollo 6 en français, j'ai pleuré parce que ça faisait 10 ans que je me bagarrais dessus, parce que depuis 2013, avec la sortie de Duel Destiny seulement en anglais, j'étais en train de déprimant me disant mais putain, il faut que les jeux soient sortis en français. Et franchement, ce qu'il a fait est vraiment très très important et je tiens à le remercier vraiment de ce qu'il a fait parce que vraiment, c'est grâce à toi, en partie, qu'on peut avoir cette version française. Je pense que c'est en partie grâce à toi. Et vraiment, j'espère que justement, tu continueras à faire découvrir d'autres jeux du même style, que ce soit éventuellement, comme je dis, que ce soit éventuellement les Danganronpa, que ce soit éventuellement les Heroescape, que ce soit éventuellement aussi Raincode, puisque maintenant, pour information, pour ceux qui ne savent pas, Master Detective Archive Raincode est annoncé pour le 30 juillet, je crois, sur toute plateforme en dehors de la Switch. Donc à peu près un an d'exclusivité pour la Switch sur Master Detective Archive Raincode. Et voilà, franchement, je tiens à te remercier et justement, je voulais te faire une vidéo plus complète pour te remercier en tant que fan de longue durée, enfin de longue date d'Estonie, de l'impact que tu as eu et vraiment, je tiens à te remercier beaucoup. Je sais que cette vidéo ne t'aidera pas, mais au moins, je voulais quand même te faire une vidéo pour te remercier par rapport à ça. Voilà, c'était important que je fasse, même si bon, vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Mais c'est important parce que voilà, tu as beaucoup aidé en fait à faire découvrir la série et je tiens vraiment à te remercier. En tant que mec qui apprécie, qui fait du contenu à Estonie depuis le bout de dix ans, je suis vraiment, comment dire, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu joues au jeu et que ça t'apprécie et que tu continues à jouer. Contrairement à d'autres qui sont abandonnés après Duel Destinies, mais vraiment, je tiens vraiment à te remercier. J'espère que tu continueras à faire découvrir des vision novels, que tu continueras à découvrir des Danganronpa. J'ai envie de voir comment tu vas débrouiller sur Danganronpa. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Voilà, c'est important. Je voulais faire cette petite vidéo vraiment pour que tu sois au courant que je tiens à te remercier. Et puis voilà, c'était important de le faire. Je l'avais fait en fait en partie avec Twitter, mais je me suis dit que c'est vrai que ce serait mieux de le faire en live. Et bon, à chaque fois, j'avais pensé de le faire la semaine dernière et puis je n'ai pas du temps. Et là, je le fais en retard, mais je le fais. Je le fais parce qu'au moins, c'est important. Ah oui, mais justement, il fait du doublage. Il fait aussi pas mal de choses que moi. Un peu différent de moi parce que lui utilise notamment Voicemod pour ses voix. Ce qui ne sent pas, ce qui est très particulier. Mais c'est vrai que moi, justement, j'ai l'habitude de ne pas utiliser Voicemod. Sauf vraiment, dans certains cas qui sont très très rares. Et j'utilise rarement Voicemod parce que pour moi, j'aime bien flexer mes voix en fait. C'est con de dire ça comme ça, mais j'aime bien flexer mes voix. Mais c'est parce qu'il a une façon différente de le faire. Mais je trouve que ces doublages sont intéressants quand même. C'est toujours intéressant. Et vraiment, comme je dis, j'espère vraiment que tu aideras, tu continueras à aider, que ce soit la série X-Tourney ou d'autres visual novels, en montrant à plein de gens, en faisant découvrir à plein de gens. Et c'est vraiment le point que je voulais dire. C'est vraiment te remercier pour tout le travail que tu as fait, même si c'est peu, même si pour toi, ça paraît peu. C'est quand même important pour tout le monde, même pour les fans d'X-Tourney parce que franchement, je pense que tu es une des raisons pour lesquelles on a eu une version française sur de l'estinisme et de l'espérite de justice. Parce que même si les fans de longue date se gueulaient sur ça, et à un moment même des fans de longue date commençaient à se dire ça ne servait à rien de se battre pour avoir des versions physiques, pour avoir justement des traductions. Il y avait quelques personnes qui gueulaient et moi j'ai été gueulé aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient tant qu'on les a, certains même disaient tant qu'on les a on est content. Et c'est vrai que moi ça m'avait énervé, je voulais pas trop être en colère par rapport à ça, je peux comprendre pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est vrai que moi dans ma tête, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est très pro VF, au point de faire des fans de traduction, etc. Et c'est vraiment très important et justement avoir des jeux dans notre langue c'est très très important. Parce que surtout, surtout des jeux comme ça en fait, des jeux qui sont beaucoup textuels, où justement tu as beaucoup de texte des fois, beaucoup de difficultés des fois, même pour les français. Bon, ils arrivent quand même à se débrouiller en anglais, mais c'est pas leur langue principale. Donc c'est vrai que, quand tu es dans un jeu qui n'est pas dans ta langue principale, tu as plus de mal à te, à te, à rester concentré 100%. Et moi c'est un truc que j'ai remarqué moi-même aussi, même si moi j'ai l'habitude de l'anglais, ça arrive des fois que je trouve que des fois que justement ne pas avoir complètement tous les points, parce que même si j'ai la majorité des points grâce à mon anglais qui est quand même plus que correct, il n'empêche que des fois je n'ai pas tous les points en vue et c'est vrai que c'est un peu dommage. Surtout par exemple qu'il y a des jeux comme 428 Super Scramble, tout ça, qui mériterait une version française. Petit clin d'œil, si vous avez vu ce qui a été mis sur le Dream Team Trad. Mais oui, mais je suis content, je suis content justement. Je suis content qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la série avec, même un peu logistique, même avant, avec Ace Attorney Trilogic qui a quand même pas mal aidé sur ce point-là, parce que vu que, je pense aussi que le fait que Ace Attorney s'est mis aussi en multiplateforme, ça a beaucoup aidé. Mais ça c'est un autre point qui est un peu plus particulier. D'ailleurs je ferai un jour une vidéo sur Ace Attorney 7, ce que j'en pense et ce que je voudrais faire. Parce que je voudrais qu'il y ait, il faudrait plaisir. Mais voilà, je voulais quand même faire cette vidéo pour te remercier Antoine. Même si, comme je dis, cette vidéo peut-être ne te perdiendra pas. C'est important que je t'en parle, c'est important que tu sois remercié pour ce que tu as fait. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Voilà, c'est tout pour le moment. Mais en tout cas, merci encore Antoine pour ton aide, pour la précision que tu as pour Ace Attorney. Et j'espère que tu continueras pour la suite. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jeff Stay tuned for more. Mais à la prochaine les gens. OBJECTION !